A Byron, c'est une heure la pause, pour se pousser les gens et manger les saucisses, c'est d'accord. Et ici, ça dépend du temps de changement de décor. Parce que là, vous avez vu que ce mur, mais en fait, on a trois grands décors, et pour l'instant, pour changer entre l'acte 1 et l'acte 2, il a pour une heure et qu'à la technique, ce qui est une catastrophe, parce qu'on ne peut pas dire aux gens qu'il restait à une heure et qu'un dort. Donc, on va essayer de l'art. Tu sais, quand tu fais ce genre de planning, ce genre d'opéra, ça se fait un an, deux ans à l'avance. Et donc, il y a un an et demi, on m'a dit, quand est-ce que vous avez besoin des choeurs ? Les choeurs chantent très peu. Et j'ai dit, j'en ai besoin, le soir, donc ce soir, parce que c'est là où j'ai fait le premier acte. Pendant les quatre semaines de répétition, il y a eu des gens malades, tu vois comme Nora, qui s'est vraiment désolé, qui est malade aujourd'hui, mais j'ai d'autres chanteurs qui ont changé, donc j'ai dû changer le planning. Et donc, le choeur a été prévu ce soir, mais ce soir, je fais l'acte 3. Il n'y a pas de choeur dans l'acte 3. Donc, les choeurs viennent de main à partir du moment où on fait de la vie en scène. Mais normalement, ils ont été prévu ce soir. Tu vois, c'est les aléas des répétitions, ça arrête. On va marcher au dernier moment. En profondeur ? Ah oui. Alors, c'est marrant de vous dire ça, parce que tu as raison, en fait, qu'au départ, la pose de la monnaie était beaucoup plus enfouie. Et puis, au début des années 80, on a refait totalement la scène, on a apprécié un peu de la scène publique, et on a mis en dessous un mur. Mais ce qui n'a pas été très malin, c'est qu'on a fait, je ne sais pas, un mur porteur, c'est-à-dire un mur qui porte tout le bâtiment. Donc, maintenant, s'il ne peut plus, il faut qu'il est l'enquête. Et puis, on garde le mur, tout le vignoble, c'est gros. Donc, maintenant, l'orchestre est plus à l'intérieur du théâtre, comme ce n'était pas au départ. Et c'est comme ça, par exemple, un opéra comique à Paris, quand ils ont fait Carmen en 1874, l'orchestre était au fond. Et puis, dans les années 43, pareil, on a fait la scène, on a remis l'orchestre. Ce qui pose aussi parfois des problèmes, évidemment, de balance avec les chanteurs. Est-ce qu'il y a des choses d'immobilier à la répétition ? Tu sais, exactement, tu as l'inquié... Ouais. Ah, parce que tu sais, comme Nora, vous êtes l'IR, c'est un métier hyper physique. Et en fait, quand tu restes assis pendant 20 minutes, peut-être à quoi elle commence à se ramonir un peu. Tu vas dans ceux qui partaient, je pense qu'ils allaient dans leur loge, rechoquer un peu les muscles et revenir. Le décor au plafond, c'est le décor qui va au premier rang. C'est des stalactites. C'est des stalactites. C'est quoi la réponse, en fait ? Mitzamontetitra. Des stalactites, voilà. En fait, toute la mise en scène est basée sur un concept un peu cosmique. Nous sommes tous venus du minéral et nous retournerons au minéral. Donc, au début, il y a les stalactites qui descendent. Et donc, c'est comme ça. Donc, la présenteur, elle parle pas. Le deuxième axe, il y a une sorte de cuisson argent au milieu, sur lequel il y a... Le troisième axe, vous avez vu le mur. Là, vous avez vu qu'il y a des trous dans le mur. Et en fait, il y a des tubes qui sortent du mur et qui viennent vers le public. Donc, des tubes qui font 5 mètres. Donc, ils vont mettre jusqu'au-dessus de la peau de l'orchestre. Et qui représentent un peu comme si la pesanteur avait changé. On n'a plus la pesanteur vers le sol, mais... Et puis, à la fin, à présent, ils vont toucher les stalactites qui vont descendre. Donc, c'est pour du bien. Pour cet opéra, le mettant en scène a le souhait. On n'a pas essayé. On va essayer. Ça me dit que l'écœur soit tout au fond derrière le mur. Mais pas ce mur-là. En premier acte, c'est un mur avec une glace sans fin. Un faux miroir. C'est un miroir, tu te vois dedans. Et puis, d'un coup, on cherche l'éclairage. Et puis, derrière, on voit derrière le mur qu'il y a l'écœur. C'est tout au fond. Et je pense qu'il faut être obligé de les sonoriser avec un microphone pour qu'on est en train. Oui, alors, on a très souvent la reine qui vient. Alors, pour les Belges, nous, on n'a pas en France les rois et la reine. On a un président. Mais pour les Belges, c'est comme pour l'exanglais, le roi et la reine, c'est très important. Même s'ils n'ont pas vraiment d'influence sur la ville. On est un des trois seuls bâtiments fédéral de Belgique. Donc, c'est l'amonienne, c'est le Beaux-Arts, le théâtre Beaux-Arts et l'Orchestration de Belgique. C'est trois entités fédérales. Donc, ils dépendent vraiment du roi et la reine. Donc, le roi et la reine viennent dans le temps. Surtout la reine. Le roi est un peu classique. Mais la reine vient plus souvent. Il y a des différents mythiques qui font des couvertures de saison. Il y a quelque chose de très important en Belgique que le concours de la reine Elisabeth. Donc, c'était l'ex et la reine Elisabeth avait créé un concours de mythique pour que l'on peut adresser. Donc, c'est un peu comme on regarde les sujets. C'est un direct à la télé. Trois jours d'atilé. Il y a des commentateurs, pas sortis, mais des commentateurs génériques à la télé. C'est sur la Lune. Donc, le téléphone local. La Lune. Et les gens que l'on fera. On a cherché ce système. Il y a des plus bas comme l'autre. Donc, c'est hyper important pour eux aussi. Ils sont d'aventure, ils ne veux pas être alignés. Donc, quel est thời Brilliant !